M. Samy Aigli, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors la relance de l'économie, le président de la République donne des directives et instructions claires soutenir l'entreprise pour créer la valeur ajoutée, croissance, productivité et emploi. Vous avez manifesté votre satisfaction à l'issue de la rencontre avec le président de la République. Vous vous êtes dit confiant, vous avez par la suite rencontré plusieurs ministères de différents secteurs. Les choses avancent puisque vous déclarez aussi parallèlement que le temps est notre pire. Effectivement, on a eu une rencontre qu'on a considérée d'historique, parce que c'est une première, du moins dans notre pays, une rencontre pour écouter justement les revendications, les problèmes, notre avis un peu sur ce que vit aujourd'hui l'économie. D'autres rencontres ont suivi avec plusieurs ministres, responsables d'institutions et autres. Les choses avancent sur le plan proposition, nous n'arrêtons pas de remettre et partager un peu ce que vit aujourd'hui l'entreprise et surtout les décisions urgentes à prendre pour dire est-ce que les choses avancent. Malheureusement, on n'avance pas comme on veut parce qu'aujourd'hui, on voit la crise, elle est en train de tous les jours laisser des entreprises pratiquement se fragiliser de plus en plus et en train de s'enfoncer, des mesures urgentes pour sauver déjà l'entreprise et pour pouvoir un peu se projeter afin de réussir ce plan de rembourse économique qu'on considère le plan de la dernière chance, car nous n'avons pas le temps pour pouvoir un peu se projeter sur d'autres plans, sur d'autres solutions. Déjà, on hérite d'une situation pratiquement catastrophique. Deux années, 2019 était une année très compliquée, 20 avec tout le lot qu'elle a ramené et 21 s'annonce aussi compliquée. Il faut des mesures urgentes de rupture et surtout sentir le changement d'une manière opérationnelle et rapide. Alors, mesures urgentes et de rupture, vous avez formulé plus de 70 propositions dans différents domaines, vous avez tout touché puisque vous dénoncez notamment les lourdeurs administratives, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement, c'est maintenu, c'est toujours là, c'est aussi actif qu'avant et même plus, cette bureaucratie aujourd'hui, que même pas nous, le président de la République l'a considéré de danger d'État. Et effectivement, la bureaucratie est un terrorisme aujourd'hui, c'est une autre forme de terrorisme. Quand on bloque la création de richesses, il faut aussi penser à pénaliser la bureaucratie et les bureaucrates. C'est un vrai danger de l'État. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on est en situation de détresse économique, alors que les petites décisions ne sont pas appliquées ni même pas écoutées. On arrive aujourd'hui à avoir des réclamations de chefs d'entreprise où il y a des directions qui n'accusent même pas réception de dépôt de leur courrier. Il n'est pas du tout tolérable en 2021 ça, et surtout avec cette situation économique qui nécessite aujourd'hui de la communion de tous, de la mobilisation de toutes les bonnes énergies pour pouvoir faire face, pour pouvoir se projeter à l'avenir. Il s'agit de l'avenir de nos générations, nos enfants. Il n'est pas normal qu'on arrive aujourd'hui à cette stagnation, à cette inertie, et on voit un peu le bateau s'écrouler, et on ne fait rien. Ma foi aujourd'hui, il faut le dire d'une manière concrète, l'entreprise aujourd'hui est la solution à la crise, mais pour qu'elle soit réellement une solution dans le concret, il faut qu'on lui permette de pouvoir se maintenir et surtout se projeter. Mais quand vous parlez de pénaliser la bureaucratie et le bureaucratie, qu'est-ce que vous entendez ? Par là, ne faut-il pas d'abord commencer par déblayer les textes législatifs qui datent dans certains d'entre eux des années 90 ? Écoutez, un chef d'entreprise, aujourd'hui, nous sommes contents de parler de dépénalisation d'actes de gestion, mais il n'y a pas longtemps, jusqu'à maintenant aussi, on attend dans le formalisme et l'application dans les faits de cette dépénalisation. Mais il n'est pas normal, aujourd'hui, quand une administration bloque un projet créateur de richesse dans une zone qui nécessite cette richesse-là, un an, deux ans, pas de réponse, rien du tout, on n'arrive pas aujourd'hui réellement à sanctionner ni évaluer l'impact économique de ce blocage-là. L'impact économique, nous, on l'appelle le temps, le coût de ce temps administratif qui est pesant aujourd'hui sur l'économie. Et on a besoin, encore une fois, de toutes les bonnes énergies pour pouvoir sortir de cette crise. La crise est en train de s'intensifier, on connaît la réalité de notre économie, on connaît qu'il n'y a pas de solution miracle, la solution est le travail, la solution est la déburocratisation, dans les faits, pour pouvoir reprendre confiance et se mobiliser. Les chefs d'entreprise aujourd'hui ont peur, ont peur doublement, ont peur de tout ce qu'on a vécu pendant le lot des deux dernières années et surtout cette crainte de l'avenir. Comment allons-nous tenir ? Comment allons-nous se maintenir ? Comment préserver nos acquis ? Et surtout, comment sauver nos entreprises ? Quand on dit sauver les entreprises, il s'agit d'emploi et l'emploi est la vraie locomotive de l'économie. Car l'emploi, c'est le pouvoir d'achat et c'est le pouvoir d'achat qui lance l'économie, qui maintient l'économie. Mais quand vous parlez d'emploi, comment peut-on aujourd'hui évaluer objectivement la situation de l'entreprise algérienne par rapport à cet environnement existant actuellement, aggravé bien sûr par la crise sanitaire du Covid-19 ? Puisque même dans le projet de relance du gouvernement, vous avez Mohamed Chirib Belmihoub qui parle de pas moins de 500 000 emplois qui ont disparu pendant cette période. Je pense que ce chiffre a été annoncé avec beaucoup de précaution. L'impact, il est certainement beaucoup plus que ça, parce que prenez en considération l'informel. L'informel, c'est le secteur qui emploie le plus, malheureusement, en Algérie. Et c'est un secteur qui est complètement sinistré. On voit aujourd'hui le nombre de commerces qui sont à l'arrêt. Vite fait, le calcul est fait sur l'emploi. En tout cas, 500 000, c'est un chiffre réaliste. Réaliste, je parle de chiffres par rapport à l'emploi déclaré. Mais si on prend en considération la réalité de notre économie, je pense que ce chiffre est facilement loin de la réalité. On peut même parler du double de ce chiffre à l'aise. Mais quand on parle de 500 000, éventuellement, approximativement, du double de ce chiffre, est-ce qu'on peut considérer aussi que le problème demeure dans la donnée économique ? On n'a pas de statistiques réelles de telle sorte à définir aussi une vision, une stratégie sur la base de chiffres réels ? Je pense qu'une des grandes décisions qui doit être prise, c'est la création d'un organe centralisant la donnée et l'information économique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de l'information. On part, par exemple, sur des organismes d'OAN, ONS et autres. Même le CNIS n'a pas réactualisé ces chiffres. Même le CNIS et tout ça. Effectivement, il y a de la donnée, mais ce ne sont pas des données forcément qui sont homogènes avec les institutions. Chaque institution annonce un chiffre. Et tout ça, malheureusement, n'est pas du tout bon pour l'économie. Pour pouvoir se projeter, nous devons faire notre diagnostic. Et pour pouvoir faire le diagnostic, nous avons besoin de données reflétant la réalité et non pas de données appropriées et approximatives. Mais quand on, par exemple, quand on revoit aussi le projet de relance de l'économie, horizon, bien sûr, 2020-2024, qui a été présenté par M. Mohamed Cherif Benihouf, qui est ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, il y a des projections pour aller vers la création d'entreprises, plus d'entreprises. On parle aujourd'hui de 2 millions d'entreprises, à horizon 2024, même si c'était un projet qui datait déjà de 2007. Les 2 millions d'entreprises, on ne les a jamais atteints. On est dans les 600 000, voire 800 000 entreprises qui ont été créées, en plus de petites tailles, les TPE et les PME. Mais quand on aborde, par exemple, les contraintes liées à la création d'entreprises, on revient automatiquement à la question du foncier, le foncier industriel. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de propositions. C'est un poids qui a été soulevé aussi, qui a été débattu, franchement, avec le président de la République. Vous avez soulevé plusieurs aspects, relatifs, bien sûr, à ce foncier industriel. On est en train de voir que, par exemple, nous sommes dans un cercle vicieux, nous reproduisons pratiquement les mêmes erreurs qu'on a commises par le passé. On veut supprimer aujourd'hui le calpe IREF pour revenir vers une agence dédiée à la gestion du foncier industriel qui relèverait du ministère de l'Industrie, équivalent de ce qui existait par la suite, par le passé, comme l'ALIREF. L'initiative, elle est louable. Cependant, aujourd'hui, la réalité, elle est autre. Ce qui est remonté de la base de l'entreprise, que vive aujourd'hui l'entreprise, c'est aussi une incompréhension au niveau du terrain, à savoir le calpe IREF n'est plus. Ce qui fait qu'il y a une attente de création de cette agence nationale du foncier industriel. Le calpe IREF, c'est la gestion locale. Le calpe IREF, c'est la gestion locale. Au moment où on veut décentraliser. Et l'agence, c'est une gestion centrale. Ce qui fait qu'il y a eu cette interprétation. Alors, normalement, il n'y a pas lieu d'interpréter une loi tant qu'il n'y a pas une autre loi qui l'annule. Ce qui fait, on parle de loi de la République, d'organes de la République. Le calpe IREF est censé toujours activer en attendant la création de cette nouvelle agence. Depuis pratiquement une année, l'année 2020 a vu réellement une énergie totale dans le traitement des dossiers. Ce n'est pas assez simple. Dans pratiquement l'ensemble des willaya, où on a cette remontée, où les services ne traitent pas les demandes des investisseurs. Et ça, c'est des centaines d'investisseurs qui sont en train de le réclamer, de l'écrire d'une manière régulière. C'est un sujet qui est dépatu donc pratiquement à chaque réunion avec les chefs d'entreprise. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on bloque l'investissement alors qu'on a besoin d'investissement pour se relancer. On a besoin de cette relance minimum. Il y a des entreprises qui ont cette liquidité, qui ont besoin de se développer. Il y a des entreprises aujourd'hui, malheureusement, qui ont dû acheter leur terrain sur fond propre pour l'acheter de chez le privé. Ce n'est pas normal tout ça. C'est ce capital-là qui a été investi dans le terrain. Il aurait pu aussi créer de la richesse autrement et créer de fait des emplois. Alors, tout est bloqué parce qu'on est en attente de la création de cette agence. Et vous le déclarez bien. On n'approche pas les lois par des déclarations de ministres ou de politiques. C'est par une décision de loi et Calpiref existe réellement par une décision de loi. C'est le même principe pour les voitures de moins 1, 2, 3 ans. Les banques et le financement, autre grand problème ? Je pense, encore une fois, la banque, c'est effectivement un énorme problème. On a toujours parlé de cette réforme bancaire tant attendue, de cette rupture avec la réforme bancaire. On parle depuis les années 2000, la réforme bancaire. On parle depuis 20 ans qu'on a besoin de notre système bancaire adapté à la réalité avec les normes et standards internationaux. Les banques, aujourd'hui, doivent plus que jamais être présentes et surtout à s'adapter par rapport à la réalité. On a aussi des remontées par rapport à ça où les demandes, tous types de demandes n'ont pas forcément eu des traitements, à savoir demandes de réchelonnement, demandes de financement, c'était bloqué. Alors que c'est le rôle de la banque, aujourd'hui. Le rôle de la banque, ce n'est pas le trésor qui doit financer l'entreprise, c'est le banquier qui doit financer l'entreprise ou tous autres systèmes financiers, autres sources de financement. Banques, fonds d'investissement et autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a cette remontée, encore une fois, des chefs d'entreprise qui le réclament. Nous n'avons pas de réponse, il n'y a pas d'accompagnement. Les taux d'intérêt sont élevés excessivement. On paie des agios. On est pratiquement l'un des pays les plus chers en termes de taux d'intérêt. On parle de 7, 8, 9, 10 % de taux d'intérêt. C'est du jamais vu. Alors aujourd'hui, dans le monde des taux négatifs, la question aussi de pouvoir aujourd'hui accéder au financement étranger est une question pertinente. Il est normal et on est complètement aligné avec nos pouvoirs publics sur l'interdiction ou sur la non-sollicitation du FMI. Ça, c'est souverain et nous en sommes complètement alignés. Cependant, l'acteur économique doit avoir la possibilité d'aller chercher des financements aux crédits acheteurs, aux crédits fournisseurs et autres solutions qui aujourd'hui sont très accessibles. en Europe, aujourd'hui, la France, par exemple, vient de lever un financement d'État, un emprunt obligataire, l'équivalent d'emprunt obligataire, à 0,5 % d'intérêt. En Allemagne, il y a des taux négatifs à moins 1. Tout ça fait qu'on a besoin effectivement de multiplier nos sources de financement. Malheureusement, le système bancaire, c'est l'unique, pratiquement, source de financement de l'économie avec, bien sûr, les fonds étatiques. Mais il faudrait multiplier les fonds d'investissement. Il faudrait aller vers la sollicitation, peut-être, de financement entre chefs d'entreprise. Moi, je parle de crédits acheteurs, crédits fournisseurs et autres. Tout ça doit permettre réellement la relance de l'économie. On ne peut pas se permettre, alors aujourd'hui, on est clair que la sollicitation économique du pays est ce qu'elle est. Il faudrait pouvoir aussi faire appel aux autres sources de financement. Et c'est du risque, c'est pratiquement du risque. C'est des entreprises qui... C'est entre acteurs économiques, en fait. Ce n'est pas entre États. Alors, mais toutes ces propositions, vous les avez formulées dans un plaidoyer de 62 propositions que vous êtes prêts à remettre au président de la République. Tout à fait. Nous clôturons. Nous sommes en train de clôturer un document, il est pratiquement fait, de 62 propositions pour la réussite du plan de relance économique. Dans ces propositions, on parle de ce qui est porté aujourd'hui par les entreprises, ce qui est nécessaire de faire. Réforme bancaire, réforme fiscale, réforme parafiscale, réchelonnement des entreprises, accès aux fonds industriels, comment le faire. Toutes ces questions aujourd'hui sont pesantes. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on vienne créer de la richesse dans une région où il n'y a pas de richesse créée et où vous trouvez un poids administratif énorme avec des non-réponses, avec un tas de dossiers, agréments, autorisations, licences et je ne sais quoi. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont en crise. Sont en crise. Déjà, pour se maintenir, il est difficile car on va appréhender l'année, on a appréhendé déjà l'année 2021, endetté. Les caisses, les différentes caisses, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu payer leur dû. La partie fiscale, la partie bancaire, les agios, les tels d'intérêts de l'intérêt, tout ça fait que on appréhende l'année avec un tissu économique complètement fragilisé. Alors, M. Samir Aglier, on revient un peu sur la situation économique du pays que vous considérez comme étant extrêmement fragilisé et aggravé, bien sûr, par la crise sanitaire que nous traversons actuellement et qui n'est pas encore totalement finie. C'est le cas à peu près de tous les pays du monde puisque même l'économie mondiale est au ralenti. Vous avez formulé, bien sûr, un plaidoyer que vous allez remettre prochainement au président de la République de 62 propositions. Mais est-ce qu'objectivement, on a besoin d'un plaidoyer puisque la situation, le constat aujourd'hui, fait l'unanimité et est connu par tous ? Oui, mais il faut apporter des solutions. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus agir ? Justement. Et agir vite ? Il faut apporter des solutions. Le constat, tout le monde le connaît, on n'a pas besoin de le rappeler. Mais par contre, faire des... Vous parlez aux différents responsables, ils sont conscients de la situation. Oui, mais être conscient, c'est une bonne chose. L'inertie, aujourd'hui, fait qu'on ne voit pas de prise de décision majeure qui sont en train de changer le vécu quelque part de l'entreprise, du chef d'entreprise. Les solutions doivent être proposées. Nous sommes force de proposition. Alors, nous devons rester dans notre rôle de force de proposition. Nous n'avons jamais arrêté. Nous allons dire vrai et nous avons porté d'une manière complètement transparente et complètement pertinente des propositions venant, encore une fois, du vécu, ce que vivent les chefs d'entreprise au quotidien. et comment les chefs d'entreprise voient les changements apportés dans les secteurs. Et ça fait consensus dans l'ensemble, aujourd'hui, des acteurs économiques. Aujourd'hui, bien entendu, cette crise est aussi un facteur, c'est censé être aussi un facteur déclencheur d'une réforme profonde pour aller vite vers ce nouveau modèle économique. Nous faisons, effectivement, ce constat alarmant. Encore une fois, cette situation économique, ce qui, quelque part, nous rassure dans l'avenir, c'est qu'elle est universelle. Mais chaque pays, aujourd'hui, est en train de travailler sur des réformes aussi. La concurrence entre pays, elle est en train de s'accentuer et il faudrait qu'on soit également prêts à faire face à tout ce, je dirais, tsunami mondial qui va certainement prendre sur son chemin les plus vulnérables. Ce qui fait, nous avons effectivement un potentiel énorme en Algérie. Nous devons être à la hauteur 1 de ce potentiel, être aussi avec une administration dynamique, avec une administration déburocratisée, avec une administration à l'écoute des chefs d'entreprise dans les faits. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, les problèmes, tout le monde les connaît. Tout le monde parle d'informel, vous partez dans le café, dans la rue, avec le chauffeur, vous ne pas monter avec n'importe quelle rencontre, tout le monde connaît la planche à billets, tout le monde est lié à ce prix de pétrole quand il augmente, notre morale suit avec et quand il baisse pareillement. Mais problématique aujourd'hui, comment rompre avec cette économie de rente, cette économie basée sur une monoresource qui est des hydrocarbures. Même la monoresource est en difficulté, on a perdu 10 milliards de dollars et même ça n'a pas la réitérée encore une fois. On est à 22 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures. On aura des choix majeurs à prendre dans 10 ans. On n'a pas de ressources, assez de gaz et de pétrole. On aura un choix à un certain moment où on doit exporter, on doit consommer. Parce que nous consommons énormément et tous les experts vous diront même si le prix de 100 dollars et à plus de 100 dollars, nous vendons moins. Nous vendons moins. 2020 était une année exceptionnelle car pour la première fois, un pays lointain du Moyen-Orient a fourni plus de gaz à l'Espagne que nous. Et la même chose va se faire avec l'Italie. Et les pays aujourd'hui ont des objectifs complètement de sortir de cette dépendance d'énergie fossile. On va aller vers l'électrique, on va aller vers le renouvelable d'une manière... Et pour nous aujourd'hui, c'est une grosse carte. Une des priorités de l'Algérie doit mobiliser beaucoup de ressources pour réussir la relance énergétique autrement avec le renouvelable ou le mix énergétique entre l'éolien renouvelable et tout ça. Mais nous consommons énormément et nous importons aussi énormément de produits alimentaires. La facture est très lourde pour nos produits alimentaires. Et la question, bien sûr, de subvention que nous allons aborder dans un tout petit moment puisque vous êtes en train de me souffler l'idée, M. Samy Glimet. Mais je voudrais revenir avec vous justement avant d'aborder la question de la subvention sur l'informel aujourd'hui. Ce qui est relevé, c'est que vous tenez encore à cette amnistie fiscale parce que pour vous, c'est le seul et l'unique moyen pour résorber l'informel. De toute façon, aujourd'hui, l'informel... On n'a pas votre alternative pour vous. De toute façon, l'informel aujourd'hui est tellement important qu'on est obligé de traiter avec. S'il y a une quantité masse monétaire qui est énorme. Les experts parlent, bien sûr, dans l'informel. C'est même une menace pour la sécurité de l'État. Exactement. C'est même une menace aujourd'hui pour la sécurité de l'État. Et cette masse monétaire qui frôle les 60-80 milliards de dollars, et on est obligé de traiter avec. Ce qui fait, quand on parle d'amnistie, peut-être, bien sûr, comment utiliser ou capter cette informel sans payer d'impôts, peut-être symboliquement payer juste 1 %, mais quel que soit le plus... Faire comme certains pays l'ont fait. Exactement. On est obligé de trouver une solution car aujourd'hui, il est en train de déstructurer notre économie. On est en train de perdre des points dans le doing business, dans l'attractivité de l'Algérie. Il est en train de créer une concurrence déloyale. Et malheureusement, cette informel, avec ce qu'on a vécu en 2020, va se renforcer en 2021 et va se renforcer si on ne prend pas de mesures dans 2022. Ce qui fait, les gens qui étaient dans le formel sont lourdement impactés. Par contre, ceux qui sont dans l'informel dans la même activité, même à fois, ils n'ont rien, aucun compte à rentrer, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de CNAS, ils ne payent pas de Caznos, ils déclarent pas de personnel, ce qui fait, ils n'ont pas d'existence juridique ni d'existence fiscale. Ce qui fait, par, je pense, équité, par justice économique et sociale, nous devons, bien sûr, s'attaquer, mettre la priorité à l'informel, comment mobiliser un maximum de ressources et trouver des solutions, encore une fois, qui reflètent la réalité et surtout, qui seront, qui seront, efficaces dans la démarche, pas des solutions juste théoriques, oui, on va capter l'informel par une loi ou par ceci. Et surtout, cet informel doit être porté par les plus hautes autorités de l'État, ce qui fait une priorité nationale, de souveraineté nationale. Mais il n'y a pas d'autre alternative que d'aller vers la mystique fiscale pour résorber cet informel ou il faudrait peut-être penser à d'autres solutions, d'autres alternatives, le changement de la monnaie ? C'est extrême, c'est extrême comme solution, c'est extrême comme solution, cependant, ça doit être une des cartes sur la table, peut-être déjà, en attendant, revoir déjà la valeur de la monnaie, un dinar à 10 ou 10 dinars à 1 plutôt, ou 100 à 1 dinar, et deuxième étape, accompagner ça par un changement de billet. De toute façon, c'est une solution extrême qui doit être traité, encore une fois, de manière stratégique et de manière économique et non pas de manière juste théorique et politique. il faut, dans les faits, être, encore une fois, avec des mesures qui reflètent la réalité et surtout des mesures qui doivent marcher parce qu'encore une fois, nous n'avons pas le temps. Alors, quand vous parlez de la valeur de la monnaie, la valeur du dinar, aujourd'hui, ce qui est relevé et ce qui est réel, c'est que le dinar a perdu pratiquement 30% ou voire 40% de sa valeur. Il y a aussi cette dépréciation qui a été, bien sûr, introduite dans la loi de finances pour l'exercice de 2021 sur trois ans de faire perdre encore davantage la valeur du dinar. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne décision quand on sait qu'elle a été, bien sûr, adoptée pour favoriser les IDE, les investissements directs en étranger, mais elle a aussi, c'est-à-dire, c'est une arme aussi à double tranchant qui pourrait provoquer une forte inflation sur le marché national. En tout cas, c'est une décision qui a été prise sans concertation des acteurs économiques. Les gens, aujourd'hui, sont complètement dans une impasse. Beaucoup de gens ont commandé des équipements quand l'euro était à 142 et aujourd'hui, à l'arrivée de la marchandise, ils doivent débloquer le reste des paiements alors que l'euro est pratiquement à 162. Ma foi, cette différence ou cette perte de change qui doit la prendre en charge. On n'a pas de système, aujourd'hui, de garantie de perte de change. Dans la loi, il existe, mais il faut réellement l'exécuter et l'appliquer. Cependant, c'est une... Les gens ont beaucoup perdu par rapport à la... Cette dépréciation et cette dévaluation du dinar est dangereuse car on est en train de la voir aujourd'hui. Tous les produits sont en train de prendre de la... En fait, de flamber et sans justification, parfois, parce que c'est le marché, malheureusement, qui impose ses règles et surtout, ma foi, l'industrie va être blourdement impartée parce que tous les entrants aujourd'hui pour l'industrie et on dépend d'énormément d'intrants venant de l'étranger vont être plus chers. L'investissement lui-même va être très cher et surtout, le plus grand perdant dans tout ça, c'est l'État parce que le premier client, le gros client, le premier, c'est l'État. C'est les institutions, c'est les pouvoirs publics, c'est l'armée, c'est les universités, c'est la police, c'est l'État quelque part qui est en train de payer le plus cher. C'est son algaz, son attaque et tout ça. Et tout ça coûte excessivement cher et surtout aujourd'hui avec une dévaluation du dinar et avec un signe aujourd'hui, comment on va assurer cette justice sociale ? Les gens aujourd'hui, tout le monde se plaint de la cherté de la vie. Comment va-t-on trouver ? Est-ce que c'est le moment aujourd'hui de dévaluer le dinar ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux peut-être de traiter cette dévaluation autrement ? Les produits, on revend en État avec un taux et tout ce qui est un tronc en matière première ou industrie avec un autre taux pour au moins préserver le processus industriel ou mettre des systèmes de garantie des pertes de change parce qu'aujourd'hui la perte de change, je vous le dis, il n'y a pas un acteur économique aujourd'hui. Vous ne discutez pas avec un acteur dans tous les secteurs qui ne se plaignent pas de cette perte de change qui est énormissime. Surtout qu'on a tiré déjà les fonds de tiroirs, on a déjà gratté les fonds de tiroirs et les entreprises sont en difficulté pour celles qui peuvent aujourd'hui fonctionner. Pourquoi les payer cette différence de chance gratuitement ? Alors ils auraient pu l'injecter dans un processus de création de richesses et de création d'emplois. Alors on aurait pu faire autrement ? Parce qu'il y a des alternatives. Encore une fois, vous avez des propositions aujourd'hui de sortie de crise. Encore une fois, le maître mot je pense c'est la concertation et surtout faire des choses qui est recommandées par le président. Qui est recommandée. Il a dit aucune décision ou mesure ne doit être prise à l'avenir sans concertation ni discussion avec les différents partenaires partout. Le président lui-même le grand message qu'il a voulu porter dans la réunion c'est la concertation. C'est historique. Le message c'est l'importance qu'il donne à la concertation. Trois heures il a discuté de tous les détails et vraiment à bâton rompu on était très à l'aise dans les discussions on ne peut pas dire le contraire ça il faut en témoigner. Mais malheureusement aujourd'hui des responsables ne vous répondent même par une demande d'audience. Ils vous accusent même par réception. On a des ministères aujourd'hui je ne veux pas les citer mais on a aujourd'hui des revendications des chefs d'entreprise qui vous disent on nous accuse même par réception on nous demande. Bien sûr ce n'est pas tous heureusement d'ailleurs qu'il y a du bon mais malheureusement il n'est pas normal d'avoir ces agissements aujourd'hui alors qu'on est en crise. Personne aujourd'hui s'il était à l'aise il n'aurait jamais fait ça. C'est que s'il part là-bas il est en difficulté. Il faut réellement qu'on soit à l'écoute et c'est leur rôle d'accompagner aujourd'hui l'acteur économique ce n'est pas un ZIA ce n'est pas quelque chose qui est en plus de travail mais juste faire le travail le minimum respectable le minimum aujourd'hui à donner aux chefs d'entreprise c'est l'écoute c'est l'accompagnement et d'une manière complètement déburocratisée. Mais comme vous l'avez dit le maître mot et la concertation on découvre des lois comme dans la presse sans être concerté sans être écouté sans être réellement même pas respecté. On abroge même des lois par des déclarations politiques. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est la question aujourd'hui c'est la journée mondiale des doigts le premier ministre bien sûr va chapoter une grande réunion certainement il va y avoir des déclarations fortes pour débureaucratiser pour alléger pour à la fois l'exportation puisque l'objectif c'est d'aller vers 5 voire 4 milliards de dollars d'exportation à moyen terme le potentiel existe en Algérie est-ce que pour exporter d'abord il faut commencer par le commencement aller vers la brocation de la loi sur la monnaie et le crédit c'est primordial parce que tout est bloqué à ce niveau là je pense que je l'ai dit dans votre plateau et avec les médias la mère des réformes c'est la réforme de la banque on ne peut pas aujourd'hui réussir un processus ni un plan de relance économique si on ne commence pas par le commencement mais on est toujours dans le fond ça mais malheureusement je vous le dis on est en train de le dire il faut le dire et on ne va pas s'arrêter à le dire la réforme de la banque est une grande priorité la réforme de la banque je veux dire de manière large c'est la loi de la monnaie et du crédit qui doit être réformée et en urgence effectivement il y a de la bonne volonté d'aller vers ça mais encore une fois le temps c'est notre allié et c'est notre pérénemi aujourd'hui on est en train de perdre énormément de temps et de marge de manœuvre tous les jours tous les jours tous les jours cette inertie aujourd'hui coûte excessivement cher à l'état et surtout va condamner je dirais et elle condamne quelque part la réussite l'hypothère pardon la réussite du plan de renonce économique encore une fois qu'on considère le plan de la dernière chance alors vous avez cette question de l'auditeur il dit les constats à ne pas en finir nous sommes en ivresse les chefs d'entreprise que nous sommes sont obligés de se débrouiller à la pérennité de l'entreprise à la crise sanitaire à la bureaucratie qui nous tue au quotidien à une dévaluation qui nous détruit avec des marchés signés au taux de 132 et matière dédouanée à 162 et surtout sans vision économique c'est ce que j'expliquais à l'instant je vous dis c'est un chef d'entreprise de 132 à 162 c'est pas normal aujourd'hui on doit réellement quand on engage une dévaluation volontaire il faudrait qu'on ait des mécanismes de soutien et de sécurité et surtout d'assurance de cette perte de change qui va payer la différence aujourd'hui vous avez des équipements qui sont bloqués dans les douanes à la douane parce que les gens n'ont pas les moyens de débloquer le paiement des fournisseurs pour avoir les documents pour pouvoir dédouaner et ils n'ont pas les moyens d'engager les droits de paiement les droits de douane tout ça fait que c'est la réalité aujourd'hui amère que nous sommes en train de vivre et que l'économie si on veut réellement changer il faut dire vrai il faut parler des sujets qui fâchent ça ne plaît pas certainement à des responsables mais aujourd'hui nous sommes aujourd'hui responsables un peu de au moins ce qu'on est honte de faire et nous avons cet engagement vers un peu notre pays envers nos entreprises et nos membres de dire vrai et de porter d'une manière complètement neutre et complètement transparente et désintéressée les revendications que vit aujourd'hui l'entreprise et aujourd'hui il y a aussi des prises de décisions sans concertation qui reflètent la méconnaissance des responsables qui sont en train de prendre des décisions du terrain et surtout du vécu de l'entreprise au quotidien alors rétablir la confiance apprendre à s'écouter et se dire les choses franchement sans susceptibilité comme vous l'avez fait avec le président de la République c'est prémondial aujourd'hui c'est le rétablissement de confiance on en parle depuis quelques temps c'est indispensable encore une fois nous sommes condamnés à s'écouter et nous sommes surtout condamnés à être dans l'opérationnel et à prendre des mesures qui reflètent la réalité pour ne pas perdre de temps vous avez la réforme aujourd'hui profonde du droit économique d'une manière générale de l'économie de la banque tout ça c'est des demandes depuis 20 ans qu'on parle de ça depuis 20 ans alors on s'occupe parfois sur animer la galerie ou juste l'opinion avec des sujets dans lesquels on n'a aucune valeur ajoutée pour l'état et on perd de vue la réalité aujourd'hui que vu l'entreprise c'est le sauvetage des acquis c'est la préservation de l'industrie traditionnelle c'est la préservation de l'agriculture c'est la transformation agricole c'est la manière d'exporter exporter n'est pas un effet de mode c'est un processus qui doit être accompagné de bout en bout c'est accompagné par nos banques à l'international accompagné par les exportateurs qui doivent pouvoir aller démarcher les clients à l'étranger sur leurs fonds disposer de leurs revenus d'exportation sans aucune restriction tout ça fait que c'est des remarques c'est des réformes qui sont là tous les chefs d'entreprise qui sont dans l'exportation la question de la TAP par exemple qui était pour rappel un point proposit non c'est un point c'est une promesse du président de la république la suppression de la TAP et cette suppression aujourd'hui elle est plus que nécessaire qu'elle est en train de plomber une partie de l'économie les grossistes les distributeurs et tout ça et c'est une demande encore une fois de beaucoup d'acteurs économiques 2% oui mais la TAP fait vivre aussi les collectivités locales mais dans quel état sont les collectivités locales et surtout dans quel état sont les zones industrielles tout ça 2% du chiffre d'affaires c'est aujourd'hui inacceptable alors la dépréciation de la valeur du dinar vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit ça a été fait pour attirer un peu les IDE les investissements directs étrangers favoriser aussi l'importation mais pas l'exportation et puis vous avez les étrangers ne viendront pas seulement avec la dépréciation de la valeur du dinar les étrangers ont besoin de visibilité de garantie et surtout de stabilité juridique quel est votre commentaire rapidement sur la question tout à fait en fait les étrangers on parle de l'attractifité de l'Algérie on parle de l'environnement des affaires et on parle de tout ça c'est pas forcément la dévaluation du dinar qui fait la dévaluation du dinar impacte les revenus pétroliers principalement et les revenus d'exportation on exporte très peu au hydrocarbure mais la dévaluation du dinar aujourd'hui elle impacte l'économie d'une manière générale et puis bien sûr le pouvoir d'achat alors vous avez cette autre question rapidement M. Samy Aghili les patrons emprisonnés ont des investissements non négligeables dans la sphère économique résultat des industries à l'arrêt de grands projets à la traîne depuis plus de 18 mois des milliers de foyers sans salaire depuis 11 mois qu'avez-vous proposé pour ce drame socio-économique aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir comme l'a dit M. Mohamed Cherif Belmihou faire la différence entre la personne physique et la personne morale qui est l'entreprise bien sûr qu'il faut faire la différence entre la personne physique et la personne et surtout préserver les acquis préserver les emplois et la richesse aujourd'hui quand vous avez des investissements financés par des banques publiques quand ça ferme et quand ça part c'est surtout les banques c'est les données publiques qui sont perdues mais surtout c'est les emplois qui sont perdus c'est des familles qui vivent de ça il faudrait aller bien sûr vite surtout dans des réformes réalistes et surtout dans un mode de gestion complètement dynamique et complètement loin de la bureaucratie on découvre la bureaucratie sur plein de formes que ce soit de la forme frontale avec les chefs d'entreprise elle commence à l'accueil et même quand on a des acquis il faut juste les préserver on a même découvert de la bureaucratie dans Sadaka ce qui fait quand on veut faire du bien il y a aussi des processus bureaucratiques M. Samy Agli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage et à bientôt au revoir